Sous-titrage ST' 501 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 à ceux qui nous font avancer aujourd'hui on est deux voire trois, quatre, cinq je dis ça, je pense au Beatmaker Alain Gesson, etc on est beaucoup à travailler sur l'album donc comme tu dis on peut pas tout faire tout seul peut-être l'erreur que j'ai eu pour Flair du Mal mais là je pense que dans le deuxième projet les gens vont être incréablement surpris d'accord en termes de, comme on parle de Colaboo et de tout ça, en termes de featuring qui on peut retrouver sur cet album j'aimerais bien t'en dire mais bon ça reste encore sur les dessous de la table, on va rester ça un peu au frais, mais il y a déjà des trucs qui ont circulé, il y a un certain Dawaro Mike, c'est un artiste qui est du 93 et du 94 qui est très très fort un ancien et pour l'instant c'est le seul featuring qu'on a mis en avant il y en a d'autres Mad Prod par exemple, par contre ça c'est pas un projet qui sera dans l'album, c'est pour son propre album à lui on a d'ailleurs le titre de faux amis de faux amis c'est inclus de baisseur spatiale non ? ça, tu verras bien de toutes les façons t'inquiète pas quand ça va venir tu seras surpris aussi on voulait vous soutirer quelques infos non, pas ce soir pas ce soir comme Mauritanien il y a moyen de non ? pas ce soir tchallah la prochaine fois juste alors Kirit sur ce plan là quel rôle vous jouez exactement ? moi c'est comme je vous l'ai dit ça veut dire que l'artiste il a une oreille moi aussi j'ai une oreille musicale et moi j'interviens ça veut dire que par rapport à certains choix il va me demander mon avis il y a certaines prods que je peux lui conseiller ou sur d'autres plans ça veut dire que par exemple des idées de clip on travaille ensemble on est vraiment en fusion moi il ne score pas et comme moi je vous l'ai dit c'est un diamant qu'il faut juste bien tailler et je pense qu'on va faire un gros travail mais après tout ce qui est communication pour les featuring et autres vous allez être informé mais on travaille constamment ensemble pour toute chose un artiste il n'avance jamais tout seul ça veut dire que même avant de sélectionner une prod ou s'il a une idée pour un clip peut-être que lui il va penser qu'un son n'est pas forcément bien et moi je vais l'aimer et on pourra peut-être le mettre on travaille ensemble c'est à dire il ne prend pas forcément les décisions tout seul même si c'est lui le véritable maître de sa musique mais on travaille ensemble on a tous notre mot à dire et est-ce qu'il est arrivé parlant de choix et tout ça est-ce qu'il s'est déjà arrivé sur ce projet-là bien sûr vous ne soyez pas d'accord sur un morceau ou une croix par une lumière oui 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 ça peut arriver comme dans toute équipe même dans le football vous voyez des fois il y a des coéquipiers qui ne sont pas forcément d'accord parce qu'un tel n'a pas fait la passe au bon moment mais ça ne veut pas dire qu'après il y a un problème ou quoi que ce soit on arrive toujours à s'entendre c'est pour un bien un mec qui le contredit c'est qu'il a quelque chose à te dire et c'est important de l'écouter c'est pour avancer voilà si ce qu'il t'a dit c'est très bien dans ce qu'on t'enlève dans son sens de façon à ce que ce soit positif bien sûr on fait tout pour que le morceau soit bon au final on n'enregistre jamais à l'arrache et au beatmaker on retrouve qui comme beatmaker le beatmaker j'ai DJ Lep j'ai Matt Prod qui lui aussi fait des beats j'ai un gars qui s'appelle Dexta donc voilà il y en a trois qui bossent dessus d'accord en passant au troisième son toujours dans l'univers de Scorpa notre invité du soir il a un pied en Mauritanie et un autre en France mais surtout une tête pleine de projets rapologiques et des titres qui cartonnent d'où le titre le featuring avec Matt Prod sur lequel vous êtes invité qui fait le tour de la France moi je l'ai vu sur oklm.com que j'ai d'ailleurs partagé parce que ça m'a fait plaisir de voir un Mauritanien sur cette plateforme j'ai retrouvé le son pendant l'été également sur rap de test bien sûr sur tous les sites Bouskapi mais j'en suis pas sûr voilà Bouskapi pas encore mais il y a un article dessus d'accord un article mais sur pas mal quand même de plateformes rap sofra on va dire qu'on a retrouvé le morceau bien sûr Shed Up Shed Up qui l'affirme tous vous avez entendu Shed Up Shed Up Shed Up Rime croisé avec Sushé Faux amis en featuring exactement de Matt Prod vous écoutez Rime croisé avec Sushé J'ai pas ça c'est des faux amis tu plantes la haine depuis l'enfance mais ça je m'emballe tant que j'ai ma famille on peut que les faux amis les faux amis les gars pour les amis pour les amis on peut que les faux amis les faux amis les gars pour les amis pour les amis je casse les grouilles comme la première je gosse je tiens à la vie jusqu'à la mort c'est la chasse aux negro à Baltimore connard défie jamais la parole d'un homme j'suis à fond dans ma spirale fini de vous rémettre du choy langue de pute coupée au ciseau filmé jamaïkène fait noir dans le vaisseau autour du cou le scorpion doré à vos marques préfeu tué les gros chiennes sont restées à goré oui je suis de retour au studio toujours en compagnie de score pas qui est venu nous parler de son album vaisseau spatial qui est prévu courant de l'année 2016 mais avant ça on va balancer pas mal de morceaux d'accord courant de l'année 2016 pas de date encore précise non pas de date précise on n'a pas de date d'accord et est-ce qu'il y a une différence c'est-à-dire entre le premier et le deuxième projet ou bien sûr bon l'autre c'était depuis 2009 quand même voilà ça fait déjà 6 ans voilà le temps le temps évolue donc on essaie d'évoluer aussi en même temps par rapport à notre musique il y aura plus de plus de couleurs ça va plus parler à un public plus ouvert parce qu'on va rentrer plus ou moins dans des morceaux un peu plus commercial donc je pense que ça va le faire et à moins de trouver des pauses un peu on va dire à la mort italienne un peu c'est possible c'est possible le projet n'est pas bouclé tout est possible pour l'instant aucun moyen de te faire ce que tu fais c'est juste une info il est dit en direct ce sont des coulisses il faut être dans les coulisses directement exactement donc comme je dis Scorpa n'est pas tout seul il est avec Kerit qui est chargé de sa communication qui est avec nous bien sûr alors Kerit l'album il va sortir donc comme vous gérez la communication et tout ça où est-ce que vous en êtes côté vente distribution c'est à la base c'est vous qui devez là on n'en est pas encore à là comme Scorpa vous a dit il y a des clips qui vont être envoyés on va essayer de faire monter un peu le truc histoire que tout le monde voie que Scorpa va sortir quelque chose et on sait déjà on a déjà nos stratégies marketing mais les choses se font petit à petit il ne faut pas être pressé vous allez voir le résultat de toute manière il y aura des concerts prévus au bled ou comment ça va se passer au niveau de la vente de l'album au bled sachant qu'il n'y a pas de pour les concerts au bled tu sais Scorpa n'a toujours pas eu de concert à Noxchotte donc d'ailleurs beaucoup trouvent ça bizarre moi non parce que le soutien n'y est pas réellement en fait si tu veux pour faire un concert à Noxchotte c'est dommage que ce soit nous-mêmes qui mettons ça en place etc alors que je sais qu'il y a des gens là-bas qui sont dans le domaine de la musique dans le domaine de la jeunesse qui eux normalement devraient organiser quelque chose soit pour moi soit pour un autre artiste voilà qui vient d'ailleurs j'ai toujours pas eu de réelles propositions etc donc si je dois faire un concert je pense qu'au jour d'aujourd'hui ça sera de moi-même et si on en arrive là je pense qu'il y aura un concert bientôt donc là vous parlez de promoteurs des promoteurs le CCF c'est un tout c'est un tout CCF Centre culturel français ceux qui ne connaissent pas IFM voilà donc mon nom est dans leur liste mais voilà on attend toujours est-ce qu'il y a eu une démarche ? il y a déjà eu des démarches après je ne vais pas rentrer dans les détails on ne va pas enterrer les vivants non pour ce projet à venir bien sûr bien sûr bien sûr justement là au mois de décembre je serai au pays et on verra bien on verra bien ce que ça va donner et on n'a pas parlé du nombre de titres de l'album comme je t'ai dit là pour l'instant on a à peu près une vingtaine de morceaux enregistrés donc on a enregistré au maximum pour au final en choisir après on n'a pas vraiment de nombre de titres précis et je pense que 15 c'est pas mal 15 morceaux dans les oreilles des gens je pense que voilà et côté comment on va dire on a parlé de clips des clips qui sont à venir de concerts au niveau de Paris également une tournée parce que du jour d'aujourd'hui quand même en France les artistes ils sont obligés d'avoir fait une tournée est-ce que vous envisagez bien sûr tout artiste souhaite faire une tournée maintenant après tout dépendra de la demande des promoteurs des gens qui book et tout si on a un bon buzz forcément on est demandé donc là on est en train de travailler dessus c'est ce que Kirin justement va essayer de faire au maximum donc voilà tout est une question de buzz plus t'as du buzz plus t'auras des demandes chose promise chose dite voici un jeune rappeur SLB4Life dans Home qui est extrait de sa mixtape qui sortira courant en 2016 également donc voilà ça va coincider avec l'album de Scorfa et c'est le B4Life Home c'est réuni autour d'un thé on parle plus on se tait divisé, indigné on nous prive de liberté blessé, oppressé, enchaîné, enfermé on nous a imposé des lois mal faites qui parle, meurt qui se tait, meurt on ressent la douleur et nos cœurs pleurent système de la terreur et le fruit de nos malheurs on garde notre ancoeur espérant le bonheur mais demain et loin le passé on s'ouvre aujourd'hui il y a moins de gens qui se courent effacés de la liste du régime des fascistes ils pensent nous arabes le public islamiste on nous réprime on résiste crime et racisme la justice s'écliffe comment son s'exprime on est seule victime de leur sale combi non désolé ma colère est légitime ça ne SEU c'est court que j'ai un rêve la justice s'écliffe Autoracisme et clame your justice, save freedom, lève-toi et résiste, bat-toi et assiste pour l'avenir de tes filles. Réunis autour d'un thé, on parle plus, on se t'est, divisé, indigné, on nous prive de liberté, blessé, oppressé, enchaîné, enfermé, on nous a imposé une culture malfaite. Ahmed M. Jain, Ahmed Jain, Apple, elle informe ses rampas, ses rampas font la gueule. Ahmed lui insiste, il reçoit des insultes, il t'applique d'humanisme dans ma home s'équine. Le mélange et mal-vie, mal-pris, tu suis ton coeur, t'es banni, ta femme, ni tes amis, tes reni, ma couleur est bénie, mon ethnis, c'est homme, ma tribu se dézomptime, j'ai ce qu'elle honte, ils se disent musulmans, pratiques, maladies, quand tu parles, on te pime, on te traite de des racines, seules victimes de leur sale combine, désolé, ma colère est légitime. On vient de s'écouter SLB4LIFE, le titre s'intitule HOME, SLB qui est à Knockshot, et bien sûr qui est basé à Knockshot, et qui débute dans le rap quand même très fort. Moi j'aime bien son côté écriture et tout ça, je pense que d'ici quelques années, ça peut aboutir à quelque chose. Donc nous encourageons ceux qui débutent dans le rap et qui sont également dans les études. C'est important, il faut suivre les études, donc il n'y a que ça, escorte quoi. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ces jeunes talents qui... Les jeunes qui se lancent. Qui se lancent dans le rap. Qui croient en eux déjà, qui sachent écouter les bonnes critiques, ainsi que les mauvaises, qui persistent. De toute façon le rap c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, moi je peux que l'encourager. Je peux l'encourager lui ainsi que les autres MC qui veulent se lancer dedans. Mais c'est pas facile, attention. C'est chaud, c'est pas de la rigolade comme on dit. Le rap c'est pas de la rigolade, on va prendre les choses au sérieux. Et c'est le bille, t'as entendu, c'est exactement ça. Alors là on passe à notre réplique 5 raisons. Vous écoutez Rien Croisé sur rmi-info.com, 5 raisons. Bon et je vous explique le principe, quand vous êtes deux, vous allez jouer à deux. Il est simple, je vous fais écouter des exprès de rappeurs et vous direz le nom ou le titre. Premier. C'est grand dur ça. En une seconde. Il y a un zéro pour moi là. Ah ouais, il est trop fou le score. C'est un match hein. Un zéro pour le score, pas qu'il y a reconnu le morceau, l'auteur du morceau à nul seconde. Je rappelle que c'était Radio dans Priez pour moi. Son numéro 2, c'est parti. Je sais très, tu me trouves un peu dur avec toi, mais c'est faux. Je veux simplement t'apprendre à être quelqu'un de responsable. Bien c'est l'extrait d'un film ça déjà. Tu vois tes copains qui vivent dans la rue, eux et non personne pour leur montrer qu'ils sont seuls. C'est le morceau là, comment il s'appelle celui-là ? R.E.D. quoi ? Ouais, je t'ai aidé frère. On part tout ça, ça on se le partage ça. C'est le morceau. Je gagne le point. Exact. Je lui ai donné le... Ah ouais, tu lui as donné le... Il faut le nom, il faut le nom partout. Ouais, mais sauf que... Bon voilà, là c'était... Le morceau c'était le morceau de Carpe Diem. Carpe Diem. Voilà exactement, Carpe Diem. Mais c'est... R.E.D. quoi. Le gars qu'on a entendu c'est R.E.D. quoi. Ouais c'est ça, bon voilà. Quelle est ta rachère. Je t'ai donné le truc. Alors comment on va départager ? On va dire ouais, un partout. Un partout ? Ouais. Donc il y a deux un pour moi pour l'instant. Non, non, non. Il y a un un. On y va. Donc titre numéro 3. Là on est à... C'est quel 18 ans ? Ménélique. Il est chaud Keryl. Très chaud. Keryl, vas-y doucement là. On se calme là. C'est pas ça. Parce que moi j'écoute tout le temps mes propres sons. Lui il a écouté d'autres trucs. Bon ça il reconnaît facilement. T'as un titre ? Bye bye. Exact. Bon pour ceux qui ont... On va dire à 20, 18... Allez sur YouTube. Le morceau voilà ça signé à l'époque. L'époque du vrai rap. Exactement. C'est des classiques. Alors on passe au son numéro 4. Je connais ce truc là. Un des meilleurs. Voilà je connais ce truc là. Putain de merde. Je connais très très bien cette prod. J'attends le flow. Ça me vient pour l'instant. Moi ça me dit comme c'est normal. Salif. Hey. Ça c'était... C'était Salif. Donc j'hésite. On est à 2, 2, 2. Non. Si. Comment 2, 2. Il y a eu ma chenille tout à l'heure. Mais j'en ai eu 2. Comment 2, 2. On est à 2, 2. Il y a de l'escroquerie dans l'émission. Faut être fair play. Le dernier morceau. Morceau numéro 5. Là c'est autre. Jurobi. Jurobu. Autant pour moi. Bu. Le coup du chaos. Départi. J'oublie jamais de je viens. Mattaïère. Bim. On a 3, 2 pour le Scorpa. Ouais. Comme souvent. Je gagne souvent. Ouais. Le Scorpa il gagne. On le laisse gagner. Alors on était passé à la rubrique 5 raisons. Alors le Scorpa, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Jérite également. Ouais, bah moi déjà un gros message à toute ma ville. Pour tous les gens qui sont dans ma ville, qui m'ont toujours soutenu. C'est Torsi. Dans le 77. Voilà. Et tous les alentours. Voilà. Donc merci à eux. Et big up à tous ceux qui donnent la force. Faut que les haters. Donc voilà. Tous ces gens. Qui croient pas au projet. Yes. Bah on en a tout le temps. Des gens qui ne croient pas en nous. Bien sûr. Mais ils nous font de la pub. Ils savent même pas. Ils sont pas au courant. Ouais. On croit en nous-mêmes. C'est l'essentiel. Voilà. C'est le plus important. Qu'est-ce que tu as dit ? Un mot ? Un dernier mot ? Avant de passer au freestyle ? Bah pas grand chose à dire. À part big up à la radio. Merci. Et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et espérons que vous allez grandir un jour. Tout comme nous on va grandir. Tout ce que je peux dire. Et un gros big up à la Mauritanie. Et à mon pays aussi. La République démocratique du Congo. Bang bang. L'Afrique est là. L'Afrique. L'Afrique. L'Afrique est là. C'est pronomalien aussi. Aïe aïe aïe. D'ailleurs aujourd'hui c'est l'indépendance. Quand il dit Congo. Moi je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup dans le rap. Qui est Lino. Ouais. Très très fort. C'est une personne que j'admire beaucoup. Très très fort. Mais je préfère Scorpa avant Lino. Bang. Nous aussi. Mauritaniens avant Lino. Alors là on va passer au freestyle. On va laisser Scorpa et Kirit nous gérer le chromi. Pas comme moi. Mais juste avant. Il faudra que je fasse des big ups. Ou on va dire des dédicaces. J'fais une dédicace à Sounou Diame. N'yanko Boke. A Racine Li. Le docteur. Goudou Si. Poulou Gayna Koso. Kenyo Ba. Gibson Wayne Diran. Courage pour la défaite. Moulaï Tchamzer. Si. Sornita. Diame Fennakil. Seydunuru. Rouan Ba. Amadou Tandjan. Amala Tandjan Ota pour moi. Autant pour moi. Amala Tandjan. Je dis bien. Amadi Diallo. Abdoul Ba. Advise Junior. Aka Kode Poulard. Mariam Kamara. Pogba. Enfant en or. Younes. Mariam Silla. Mamzo. Sark. Fama. Amdi. Scorpa. Je vous laisse le mic. Bang bang. Voilà. Dédicace à tous mes gars. Mani est là. Toujours dans la maison. Voilà. Tous les frères qui soutiennent. Comme d'hab. On va pas citer trop de mots. Sinon l'émission elle va pas s'arrêter. Chers auditeurs. Voici Scorpa en freestyle. Bang. Wesh wesh. Scorpa est là. Mani est là. Kirit est là. Torci est là. Bang bang. Ok ça fait. Muni d'une paire de ciseaux. Moute-toi dans la marmite. On fait ta circoncision. Faut qu'on bouge de là. On veut des euros. On crache sur les dollars. Viens dans mon vaisseau. On fait de l'art. Dans ton trafic. Fais parler ton automatique. Igo. T'aimes pas les caries mais tu rappelles comme migos. Igo. Petite enflure. Il faut que tu payes. Moute-toi. Feu rouge. Gun. Bang. De morceaux de corps qui finissent dans la peine. C'est Val de Marne et la Marne est saine. Igo. T'as capté le truc. Tous mes negros sont acharnés. A 10 contraintes tu fais moi le chant mais. Piaf. Grosse perdesseur fait du Marvin Gaye. Drogue. Sexane monnaie. Dans mon quartier negro. WCBC. T'es traumatisé. Score. Mec trop gore du rap analisé. Toi. Et moi j'ai un rajout. Gare. Pijen. N'Dialen. Et puis. Non je disais pas ça. Gare. Pijen. N'Dialen. Gare. Pijen. Gare. N'Dialen. Et puis. N'Dialen. Voici le nouveau style de son que j'amène. Bang bang. Team Arlepoulard on est là. Voilà. Big up à tous les HP. Ils sont en France ou ailleurs. Bang bang. Mauritanie. Scorefra est là. Mani est là. Bang bang. Bang bang. Vous avez bien entendu. Moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bien sûr vous pouvez réécouter l'émission sur la page Facebook de Rime Croisé. Mais également sur la chaîne YouTube. Regarde d'ailleurs. Je tiens à remercier mon équipe. A la technique c'était Christophe. A la réalisation on avait Laïc Melody. Abdullah ici au management Seydouane. Scorefra. Gherit. Je vous remercie. Revenez quand vous voulez. Merci. Vous connaissez maintenant le chemin. Merci à vous. Merci à Rime Croisé. Moussouf Chéidi. Voilà. C'est un grave plaisir pour l'invitation de par vous. Voilà. Bonne continuation. Merci. Auditeurs et auditrices de la Hermie Info. Mauritanien et Mauritanienne. Je vous dis salam alaikum. Ouah. Allez, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501